Notre peau enveloppe notre corps, nous protège et nous permet de découvrir notre environnement par le toucher. Le toucher est un langage que nous comprenons instinctivement et que nous savons instantanément quand quelque chose nous touche. Ainsi que ce que nous ressentons, mon travail consiste à donner un sens à la manière complexe dont les événements extérieurs sont encodés par la peau. Nous sommes très doués pour savoir quand quelque chose nous touche, pendant combien de temps et avec quelle force. Ainsi que pour sentir différentes textures et manipuler des objets, notre sens du toucher ne s'arrête pas là. Nous savons apprécier si un toucher est agréable ou désagréable. C'est le toucher affectif. Le toucher affectif est très important pour guider nos interactions, comme apprécier une caresse d'un être cher ou enlever un poule qui gratte. Dans mon équipe, nous utilisons une technique RAA qui nous permet d'enregistrer à partir de fibres uniques dans les nerfs périphériques. Cette technique, appelée la micro-neuographie, nous permet d'écouter et d'enregistrer les signaux qui se produisent chez l'homme lorsque quelque chose nous touche. Nous insérons une petite électrode à travers la peau et dans le nerf. Nous caressons la peau pour trouver un seul récepteur tactile et nous le stimulons ensuite à l'aide de divers équipements et de robots spécialisés. Dans l'une de nos lignes de recherche, nous enregistrons un type spécifique de récepteur cutané, les affronts si tactiles, dont on pense qu'il code un toucher agréable. Nous avons montré que ces récepteurs tactiles se déclenchent de manière optimale lors d'une caresse douce et lente de la peau, à une température proche de celle de la peau. Ce déclenchement est également en corrélation avec l'évaluation du caractère agréable du toucher. Ces travaux permettront de mieux comprendre leurs fonctions et leurs rôles dans le toucher social chez l'homme, mais aussi la manière dont ils favorisent les interactions interpersonnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada